Jean, chapitre 12 Puis six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany, où était Lazare qui avait été mort, lequel il ressuscita d'entre les morts. Ils lui firent là un souper, et Marthe servait, mais Lazare était un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Alors Marie prit une livre d'un baume de spicanard, très coûteux, et honnit les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors l'un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit, Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers, et donné aux pauvres ? Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et avait la bourse, et portait ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit, Laisse-la, elle a gardé ceci pour le jour de mon ensevelissement. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Beaucoup de personnes parmi les Juifs sûrent donc qu'il était là, et ils ne vinrent pas seulement à cause de Jésus, mais afin qu'ils puissent voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres se consultèrent afin qu'ils puissent aussi mettre à mort Lazare, parce que à cause de lui, beaucoup des Juifs s'en allaient, et croyaient en Jésus. Le lendemain, un grand nombre de personnes qui étaient venues à la fête, lorsqu'ils entendirent que Jésus venait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers, et sortirent à sa rencontre et criait, Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient dans le nom du Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il trouva un anon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit, ne craint pas, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur l'anon d'une annaise. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvièrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses envers lui à son égard. Le peuple donc qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare hors de son tombeau, et qu'il le ressuscita d'entre les morts, attesta. C'est aussi pour ce motif que le peuple allait à sa rencontre, car ils avaient entendu qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, ne percevez-vous pas que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Et il y avait certains grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer à la fête, cela virent donc à Philippe, qui était de Bethsaida de Galilée, et le prièrent, disant, Sire, nous voudrions voir Jésus. Philippe vient et le dit à André, et de nouveau André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous dis, à moins qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il me suive, et où je suis, là sera aussi mon serviteur, si un homme me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel, disant, Je l'ai glorifié, et le glorifierai encore. Le peuple donc, qui se tenait là, et l'avait entendu, disait qu'il avait tenu, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit, Cette voix n'est pas venue à cause de moi, mais pour vous. Maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela, pour signifier de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, Nous avons appris de la loi que Christ demeure pour toujours, et comment dis-tu, le Fils de l'homme doit être élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Alors Jésus leur dit, Pour encore un petit moment la lumière est avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que l'obscurité ne vienne sur vous, car celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous puissiez être les enfants de lumière. Jésus dit ces choses, et s'en alla et se cacha d'eux. Mais bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, cependant ils ne crurent pas en lui, afin que puisse être accompli le propos d'Esaïe le prophète, qu'il a dit, Seigneur, qui a cru notre rapport ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Par conséquent ils ne pouvaient pas croire, parce que Esaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Néanmoins beaucoup aussi parmi les chefs des dirigeants crurent en lui, mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur qu'ils soient exclus de la synagogue, car ils aimèrent la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Jésus écria et dit, Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a renvoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a renvoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Et si un homme entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Et je sais que son commandement est la vie sempiternelle, tout ce que je dis donc, je le dis comme le Père m'a dit, ainsi je parle.